Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Bonjour chers auditeurs. Nous sommes ce matin en compagnie de Marie Fugin, mais je suis avec deux autres prestataires, entre guillemets, d'émissions qui vont se présenter, ainsi que bien évidemment qu'avec Yves. Alors il y a Jean-Luc. Bonjour. Bonjour, Sylvia. Sylvia aussi. J'aime bien que chacun se présente, c'est pas plus mal. Et si nous avons Marie Fugin ce matin, c'est pour la pièce qui va se jouer vendredi à 20h30 au Saint-Exupéry, un conseil d'amis. Marie Fugin, bonjour. Bonjour. Alors cette pièce est de Didier Caron. C'est un auteur pour le moins prolifique, car j'ai vu qu'il avait déjà, en comptant cette pièce, 18 pièces à son actif. Oui, il écrit beaucoup. Il a beaucoup de talent. Il écrit très, très bien. Et je pense qu'il y a même, en ce moment, je pense qu'il y a trois pièces de lui qui sont en tournée. Alors il y a une chose que je trouve intéressante, c'est que c'est lui qui a fait la mise en scène. Je pense que c'est un plus quand c'est l'auteur lui-même qui fait la mise en scène. C'est un plus parce qu'il sait exactement ce qu'il a voulu dire. Il sait ce qu'il veut exprimer. Il sait comment il veut diriger. Il a écrit peut-être en pensant même à des acteurs et des actrices en particulier. Donc il sait exactement où il veut aller. Donc on ne traîne pas. On va à l'essentiel. Et c'est vrai que c'est plutôt très agréable, en fait. Bien, je vais passer la parole à Sylvia, qui est entre guillemets l'âme du Syntex. D'accord. Bonjour Marie. Oui, alors moi, je suis la responsable directrice du Syntex et la programmatrice. Donc je suis ravie déjà d'accueillir cette équipe vendredi soir. Je connais très, très bien Juliette et je suis vraiment très contente de vous voir, de vous accueillir. J'ai hâte. Donc nous, on voudrait sensibiliser notre public parce que là, c'est un petit peu dur à reprendre. Je ne sais pas si ça se passe comme ça aussi dans les théâtres parisiens, mais je crois que ça reprend doucement. Et là, on avait envie d'entendre parler de cette pièce par un des personnages principaux. Et donc du coup, Juliette m'a dit Marie fera ça très bien et motivée. On a déjà un public fidèle et conquis, mais on aimerait bien élargir un petit peu. On aimerait bien revoir les gens remplir les salles, surtout avec ce type de soirée. Donc Marie, je pense que personne d'autre que vous peut mieux parler de ce qui nous attend vendredi. Il y en a trois autres, mais je vais tenter. Mais ce matin. Écoutez, c'est une pièce dans laquelle, d'abord, ce qui est important, c'est que les quatre comédiens que nous sommes, nous nous connaissons depuis très longtemps et on se connaît très bien. Moi, personnellement, je connais Manuel Gélin depuis que je suis toute petite, puisque mon père était très ami avec son frère Xavier. Christian, c'est la troisième pièce que je joue avec lui. Et Juliette, c'est la deuxième pièce, puisqu'on était ensemble sur scène dans Donnant Donnant au Théâtre de Paris en 2019, juste avant le fameux Covid. Donc, on se connaît bien, on s'éclate comme des fous tous les quatre en tournée. On a été en Suisse, en Belgique, évidemment en France, on revient du Maroc. Et à chaque fois, la pièce est super bien accueillie, parce que d'abord, on se marre beaucoup. C'est un sujet qui reste d'actualité, puisque c'est l'amitié, c'est les secrets. Qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'est-ce qu'on ne se dit pas ? Jusqu'où peut-on aller en amitié ? Est-ce qu'on peut donner des conseils, justement, sur les relations d'amour, les relations du couple ? Et c'est vrai qu'on embarque les gens avec nous du début à la fin. Ils se marrent beaucoup. Nous, on se marre beaucoup aussi. Et quand on ressent le bonheur du public, c'est vraiment jubilatoire pour nous aussi. Donc, ce que je peux vous assurer, c'est que les gens qui vont venir vont passer une bonne soirée. Parce que nous, à chaque fois, on passe des bonnes soirées et on aurait envie que cette tournée ne s'arrête jamais. Parce que moi, je suis assez casanière comme fille. J'aime bien être chez moi, avec mes enfants et tout ça. Et en fait, quand je les rejoins pour partir en tournée, je suis toujours excitée comme si j'allais en sortie de classe, en sortie avec mes copains et mes copines. Donc, j'espère que les gens ressentiront ça. Mais je ne me fais pas trop de soucis, en fait. C'est génial. J'avais programmé Donnant, Donnant à l'époque. Et puis, malheureusement, avec Covid et puis ensuite, la tournée, on n'a pas pu reporter. La tournée, c'est complètement annulé, malheureusement. Donc, on a d'autant plus hâte. Et là, ça donne encore plus envie, après vous avoir entendu. Donc, Jean-Luc, je te laisse la parole. Marie, à vendredi. À vendredi, Sylvia, à vendredi. Le scénario va peut-être concerner beaucoup de spectateurs, puisque c'est peut-être des choses qu'ils ont vécues, plus ou moins. Oui, exactement. Dans une vie entière, on vit forcément ça à un moment donné. Vous voulez que je vous le pitche ? Ah ben, je veux bien. Alors, en fait, c'est l'histoire d'Alain qui veut se séparer de sa femme, Julie, parce qu'il ne s'y retrouve plus. Voilà, il a envie de changer de vie. Et il vient demander conseil à son ami Boris. Le problème, c'est que Boris lui donne effectivement des conseils plutôt pas si mauvais que ça. Mais encore, est-ce que c'est possible de donner un bon conseil concernant le couple de quelqu'un d'autre ? Quand ça ne vous concerne pas, c'est compliqué. Mais il se trouve qu'Alain ne va pas forcément bien comprendre les conseils de Boris. Et quand il va annoncer à Julie qu'il la quitte, il va balancer un nom qui n'est pas du tout le nom attendu que Boris lui a conseillé de faire. Donc, ça va être un tsunami dans la vie des deux couples, mais un tsunami totalement, voilà, une situation vraiment folle. Et ça va leur retomber dessus, voilà, et ça va être très drôle parce que ça donne lieu à des situations rocambolesques. Et voilà, c'est parce qu'en fait, Alain n'a pas bien, bien compris le conseil de son pote. Donc, c'est une sorte de vaudeville, quoi. C'est un genre de vaudeville, mais vraiment très moderne. Donc, le problème, c'est Alain qui ne comprend pas grand-chose. C'est qu'Alain est un petit peu bête, qui n'est pas super fut-fute. Et Alain est joué par qui ? Alain est joué par Manuel Gélin, Boris. Alors, Alain est en couple dans la vie, dans la vie, dans la pièce avec Juliette. Ils sont aussi en couple dans la vie. Et c'est assez marrant parce qu'on a un vrai couple. Et moi, je suis la compagne dans l'histoire de Christian Vadim, qui joue Boris. On a quatre comédiens et un auteur et metteur en scène. Ça va être extrêmement rythmé. Et c'est ce qu'on attend de ce genre de choses, en fait. Donc, ça, c'est super. Il y a de la musique. Je sais que les gens apprécient vraiment. Il y a un mélange de plein de choses. C'est très moderne. C'est très drôle. Mais je pense, justement, après cette période de tristesse, vraiment de morosité avec ce fameux Covid, il est important de pouvoir se détendre avec ce genre de pièces. La télévision, pendant très longtemps, il y avait une émission extrêmement célèbre au théâtre ce soir qu'on ne voit plus, ce qui est dommage. Parce que les beaux esprits disaient oui, c'est du théâtre de boulevard. Et pour moi, ce n'est pas un mot péjoratif du tout. Au contraire. Mais non, mais on vit dans un pays où tout ce qui est populaire, on a l'impression que c'est un peu crasse. Mais non, ce qui est populaire, c'est bien, c'est que ça marche, c'est que les gens ont besoin de rire. Les gens ont besoin d'avoir quelque chose de léger aussi de temps en temps, parce que la vie de chacun est compliquée. En ce moment, on est quand même pas mal à galérer tout milieu social confondu. Et on a besoin de s'évader. Et en fait, en venant voir un conseil d'amis, on s'évade. On oublie pendant une heure et demie qu'il y a tel ou tel problème. On oublie sa vie de famille. On oublie les emmerdes, les factures, les trucs. Et on vient juste poser ses fesses sur un siège de théâtre et se laisser embarquer dans une histoire qui est rigolote et avec des personnages qui sont attachants. Parce que chacun des personnages a vraiment une couleur différente. Et voilà, c'est une petite parenthèse enchantée parce qu'on en a besoin. Super. Alors, je voudrais quand même qu'on termine, malheureusement, peut-être pas dans la guittée, mais sur un sujet qui vous tient très, très à cœur. C'est une fondation que vous avez créée avec votre mère. Donc, il est très important que nos auditeurs sachent exactement ce qu'ils peuvent faire pour cette association. Alors, en fait, quand ma soeur est partie, je n'aime pas trop le mot de décéder parce que je trouve ça horrible ce mot. Mais quand elle est partie d'une leucémie, il y a 20 ans, pile poil maintenant, cette année, enfin l'année dernière, ça faisait 20 ans, nous avons créé avec ma maman l'association Laurette Fuguin qui fait la promotion du don de plaquettes, du don de moelle osseuse, parce que j'ai vu ma soeur manquer de plaquettes qui sert notamment à la coagulation quand les malades sont en hémorragie. Et évidemment, ça nous tient plus qu'à cœur parce que depuis 20 ans, l'association a fait un travail considérable. Elle a reversé 12 millions d'euros à la recherche, sachant qu'on en reverse la moitié, donc le reste à la moitié des dons, évidemment. Donc le reste a permis de faire en sorte qu'il y ait des maisons pour les parents, de faire en sorte qu'il y ait beaucoup, beaucoup de choses consacrées à cette maladie et surtout aux patients parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants aussi et que la leucémie, malheureusement, ne s'arrête pas. C'est de pire en pire. Donc voilà, quand on a un petit deux heures, on peut aller faire un don de plaquettes dans un hôpital près de chez soi qui a une partie EFS qui est l'établissement français du sang. Il faut absolument s'inscrire sur le don de moelle osseuse qui n'est pas la moelle épinière. Attention, revoyons nos cours de SVT. Ce n'est pas la même chose. Et on a besoin parce qu'en France, on n'est pas beaucoup de donneurs. Les étrangers, les Allemands d'ailleurs, je pense, sont beaucoup plus forts que nous. Et on a besoin de beaucoup de gens métissés parce que maintenant, les malades, la population est de plus en plus métissée. Et on a besoin pour coller le plus au 100% qu'il faudrait pour une greffe. Il faut qu'on ait beaucoup de métissés, de gens métissés et beaucoup d'hommes parce que les hommes ne donnent pas beaucoup, ne s'inscrivent pas beaucoup. C'est souvent quelque chose que font plus les femmes. Alors, il ne faut savoir pourquoi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il nous faut un peu de vous, messieurs. Alors, je me souviens qu'à une époque, j'étais donneur pour justement des personnes atteintes de leucémie. On était avec une sorte d'appareil qui était une sorte de centrifugeuse qui séparait. Alors, je ne sais pas. Malheureusement, maintenant, je ne peux plus le faire en raison de traitements médicaux. Mais je me souviens qu'on passait quelques temps. Bien sûr, ça durait une ou deux heures, mais on savait au moins que c'était utile. Et contrairement à ce que beaucoup de gens croient... Ensuite, pardon de vous couper, ça monte immédiatement en chambre. C'est-à-dire qu'on manque tellement. Et puis, quand il y a les vacances, c'est encore pire parce qu'évidemment, les gens sont sur leur lieu de vacances. Et ce n'est pas le premier truc qui nous vient à l'esprit d'aller donner ces plaquettes quand on est en vacances et qu'enfin, on se repose en famille ou entre amis. Mais c'est vraiment primordial de se garder un petit deux heures de temps en temps pour aller donner ces plaquettes. Et simplement, je voudrais rajouter une dernière chose, si vous le permettez. Contrairement à ce que pensent certaines personnes, donner son sang ou des plaquettes ou autres, ça ne fait pas grossir. Ça ne vous affaiblit pas. C'est un petit moment à passer. Non, mais il y a beaucoup de gens qui pensent... Il y a des complotistes, entre guillemets, à ce sujet aussi. C'est pour ça qu'il faut remettre la vérité en avant. Ah non, mais alors, stop les complotistes. Donner son sang, ça sauve des vies. Donner ses plaquettes, ça sauve des vies. Arrêtez avec ces imbécilités, mon Dieu, mais que les gens sont fous. Non, non, ça ne fait pas grossir, ça ne fait pas mal. On vous donne un petit truc à manger après. Vous pouvez regarder un film. Vous pouvez écouter de la musique. Vous pouvez faire ce que vous voulez. On a juste besoin de votre bras. Et nous, on a besoin de vous. Vendredi, pour la pièce, un conseil d'amis. Eh bien, moi, j'y serai en tout cas. On y sera tous. Merci Marie. À vendredi. Merci à vous. Plein de bisous.